Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure de la culture nationale, la presse de Pauline et Marie nous guide. Petite visite cet après-midi à l'ambassade de Bois-Ivoire, on vous le connaissait très bien. Nous sommes venus un peu discuter des oscales de Bologna et influenceurs et c'est un événement d'état de prestige qu'on peut connaissait le plus présenter déjà. Bon, ce sont 17 ans là, donc une visite, vraiment c'est très important de venir à l'ambassade de Bois-Ivoire. Voilà, c'est le service à l'ambassade. Alors, nous sommes heureux à l'ambassade de Bois-Ivoire d'accueillir, mais c'est bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Alors, dites-nous ce qui se passe la première fois, mais quand tu vois que tu fais un ambassade, comme aujourd'hui, quelle sorte de l'expression ? Ben, mes émotions sont positives, voilà. Parce que déjà, c'est un ambassade qui est bien structuré, pour le serien, je suis très heureux déjà, parce que c'est la première fois que j'ai l'ambassade de Bois-Ivoire, depuis les changements, mais je suis vraiment élu déjà par l'accueil, qu'il s'assoit dans les policiers, qu'il s'assoit des personnes qui travaillent ici, bien accueillis, avec un respect, avec un peu plus de monde, et voilà, j'ai eu l'impression. Alors, je l'ai fait accueillir par la grande, tout le monde connaît, elle a Maïnouna, Maïnouna, tout le monde connaît sur la radio, et Linda, je l'ai connu d'annoncer, mais je suis forte, c'était un événement d'ailleurs. C'est à quoi ? C'est à quoi ? Je l'ai connu d'annoncer, et je l'ai connu d'annoncer, je l'ai connu d'annoncer, je pense que je serai une expérience. Bien sûr, c'est aussi une expérience de considération. Et déjà, je me remercie déjà aux personnes qui ont, je pense que les personnes qui n'ont plus besoin d'annoncer, merci déjà à tout le monde. Je suis vraiment très heureux d'être là, ce qui est chez moi. Ton événement, c'est bientôt, mais ça va, ça va, et tu seras peut-être que tu seras aussi reçu dans l'émission de la grande Maïn, que tout le monde connaît. Maintenant, nous avons quoi raconter ? Ton événement, c'est quoi ? Bon. Les Oscars, les Bulgariens et les Franciens, ça n'aurait plus de donner de la possibilité à notre métier. Ça n'aurait plus d'honorer ce que nous avons choisi comme métier. Parce que quand j'ai commencé au départ, je dis que j'ai fait de ça un métier. Parce qu'ici, les Français, les Globes, les Américains, ils vivent de ça, comme les financeurs. Mais pourquoi pas non les Africains ? Aujourd'hui, quand on parle du milieu du globe africain, c'est qu'on fait des vidéos comme ça, juste pour les souhaiter dénigrer, ou à rentrer dans la vie rétine des parents, des familles. Mais à travers les Oscars avec le gagnant financier. À la sortie de là, ça va permettre à nous, le gagnant financier, de pouvoir se prétendre au sérieux. Parce qu'ils pourront s'éthiquer, là, on peut écrire ça. Pour pouvoir tirer des partenaires, il faudrait que chacun de nous puisse connaître sa lutte et le tourne. Donc pour ça, il faudrait qu'on puisse, au moins d'abord, pour une première édition d'abord, les honorer. Les honorer en l'économie des trucs, aussi, ils ont choisi comme métier, comme voulons. Et la deuxième édition, ça va créer maintenant de pouvoir maintenant classer les personnes en fonction des catégories, ou pas en fonction de la visibilité que vous avez, du nom d'amener. Ça sera de prendre un tout petit par-dessus, ça va être alors. À tout ça, c'est la relation. Ah oui, ça sera, c'est le même, 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 c'est le même. Oui, Stéphanie. C'est le même. Oui, c'est le même. On a pris les 100 euros. Voilà, les 100 euros qui vont nous permettre quand même de pouvoir assister. Puis, voilà. Vous avez compris, là ? Je n'ai pas compris. Je dis que c'est au prix des 100 euros. Voilà, donc les 5 euros, ça va me permettre, voilà, de pouvoir assister à pouvoir venir voir le gars, les financeurs préférés. Donc, voilà. 5 euros pour un spectacle. Pour une marée, ce n'est pas ça. Non, mais ici, ce n'est pas cher. C'est aussi ta balance. C'est pas cher. Non, 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 c'est jamais cher. C'est jamais cher. Là. Pour un spectacle, le vélo en marée, c'est jamais cher. Et lui en plus, voilà. Alors, c'est un appétit national, c'est comme Christian Lobé. Nous sommes à l'ambassade, nous sommes venus, on nous a croisés, on a rigolé, on fait du celui-là. Merci encore d'avoir donné un pouce main à la radio. Et la radio te soutiendra. Merci encore beaucoup. Alors, derrière celle-ci, comment il s'appelle ? Maïna. Qui est vraiment neutre. J'ai envie de s'attitrer aussi sur la question. Maïna, comment tu vas ? J'essaie que tu vas recevoir partout, prochainement. Mais comme moi, je voulais encore, j'ai encore droit à encore. Allez-moi. Il faut qu'il n'est pas difficile à avoir. Il est difficile à avoir dans ce pays parce qu'on dirait qu'il a été cherché. Il n'y a pas du tout. Il est différent pour quelques jeunes où tu arrives à faire un passage. D'accord, donc très intéressant. Bah écoute, déjà, la vraie question que tu aurais dû me poser, C'est qu'est-ce qui a fait que je suis intéressée à l'événement de la Vangma. ça va, 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 moi, j'ai parlé, à la première fois, tu as parlé, voilà, donc, l'idée, j'ai tout ça, parce que je suis une personne qui fait déjà d'embauche en Cotivoire, j'essaie de faire de l'embauche, et il va toucher à son bonhomme, en fait, c'est qu'aujourd'hui, à Koutchou, crée de l'embauche, il va créer de l'embauche, il va mettre des personnes de la diaspora ou de l'audiovisuelle dans la lumière, et c'est ce qu'il faut, merci, Linda, c'est toi qui es toi, Ah, mais écoute, moi, moi, je suis juste là pour encadrer le petit frère, hein, j'ai juste un encadrement du début à la fin en France dans l'organisation. Mais ce n'est pas un problème, c'est une qualité, c'est d'encadrer, justement, tous les frères africains et tous ceux qui ont eu de réussir dans le domaine de la culture, de l'organisation, je suis là pour apporter mon expertise et mes connaissances, et surtout, piloter pour que la réussite des dévendements soit au fait de tout le monde, comme étant une bonne honte de la culture d'Ivoire. Alors, c'était Augustin René, avec la population de l'art, mes deux filles, mesdames et messieurs, merci à toi en vous, est-ce qu'il y a un message ? Bon, le message que je veux dire, le message de fête, c'est que chacun puisse acheter son ticket, parce que les tickets les risquent beaucoup. C'est qui on a acheté le ticket ? Bon, c'est le numéro de Lida, voilà. Donc, il n'y a pas de travail, il faut bien le dire. C'est Lida, c'est Zulia, c'est Zulia. Lui-même, il vend les tickets. Et toi-même, tu vas ? Oui, oui, exactement. D'accord, est-ce que tu penses qu'il y a un contact sur l'aube ? Bien sûr, vas-y, vas-y. Voilà, il y a le 06, 78, 67, 43, 44. Il y a le numéro 6... 06, 51, 30. 06, 51, 30. 46, 14. 46, 14. Alors, vous avez compris, les divanets qui avaient trop à la pétale, à la fête de divanets, puis on parle de tout. On finalise. On finalise. Merci beaucoup. Vas-y. Moi, tu parles plus. Voilà, la famille. On est venu un peu à l'ambassade, rapidement. Donc, c'est poussé 10 septembre, là, dans la paix du Seigneur, avec son excellence, juste en haut, ici. Voilà, se tiendra les Oscars des blogueurs et influenceurs. Reçu aujourd'hui en ambassade de Côte d'Ivoire. Il y a des belles choses qui arrivent, c'est de ça qu'il s'agit. Ensemble, on va changer tout ce qui doit être changeable. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les pays africains. Rendez-vous le 10 septembre. Prenez déjà vos tickets. Vous voyez, c'est déjà bouclé. Dieu, en ensemble, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.